... Bien, chers amis, vous avez noté la pertinence de l'organisation puisqu'ils nous ont confié le soin de la table ronde post-prandiale qui est toujours stratégique après une matinée extrêmement riche et pleine d'émotions. Nous allons continuer sur des contenus également riches et forts puisque vous l'avez vu dans le programme, le thème de cette table ronde est censé vous permettre d'entendre des échanges internationaux sur une question qui, à titre personnel, m'agace de plus en plus qui est la prostitution n'est-elle pas un métier ? Ce sujet est en fait l'occasion idéale de venir aux bases du combat que nous menons pour l'abolition du système prostitueur et des faux-semblants qu'il véhicule sans modération. Alors, pour en débattre, nous aurons le plaisir et l'avantage d'accueillir, alors on va dans cet ordre-là d'ailleurs, Véronique de Sèvres, qui est vice-président du comité exécutif de la Confédération des syndicats nationaux canadiens. Ensuite, nous en aurons Édouard Mathieu, qui est directeur des affaires juridiques et de la politique sociale d'INMO, Irish Nurses and Midwives Organization, et Sabine Reynaussat, qui parlera au nom de la CGT. C'est important qu'abordant un sujet comme celui du travail, ce soient les personnes les plus proches de la réalité du monde du travail, du droit du travail, qui puissent s'exprimer, et qui passent au crible des critères de la définition du travail, la réalité, j'allais dire les réalités de la prostitution. Vous le savez, si on faisait un sondage dans la rue, pour l'homme ou la femme de la rue, la réponse à la question « est-ce que la prostitution n'est pas un métier ? » serait majoritairement « c'est le plus vieux métier du monde ». Ce poncif a déjà entendu, on va le réentendre, donc on va essayer de progresser dans l'extermination progressive des affirmations creuses et fausses, mais ce n'est pas le tout. Si on posait la même question à un proxénète ou à un trafiquant, il vous dirait « non, c'est juste un business extrêmement rentable », vous avez entendu les chiffres, c'est un business qui rapporte, par les temps qui courent, 100 milliards de dollars par an de profit, ce qui est quand même intéressant, donc métier ou pas, peu importe, ça rapporte de l'argent. Si on pose la question aux personnes qui sont les victimes de la prostitution, elles vous diront que dans le meilleur des cas, et on a entendu des témoignages extrêmement forts, dans le meilleur des cas, c'est un pis-aller, et essentiellement c'est une violence. En tout cas, elles ne parlent pas de métier. Si on pose la question au client, il ne répond pas, parce qu'au fond, ce n'est pas son problème. Lui, ce qu'il veut, c'est en avoir pour son argent. Donc la question du métier n'est évidemment pas un débat pour lui. Je continue rapidement. Si on avait affaire à un féru d'étymologie, là, on pourrait dire « oui, c'est vrai, il y a une relation entre le travail et la prostitution », puisque, en français, le mot « travail » vient d'un objet qui inspirait et qui crée la souffrance. Et c'est vrai que finalement, paradoxalement, la prostitution est en effet créatrice de souffrance. Et de ce point de vue-là, le bon vieux chevalet de travail qui permettait de torturer est en effet assez bien adapté. Si on interrogeait un économiste, l'économiste, un homme froid ou une femme extrêmement raisonnable, par définition, vous dirait qu'au fond, pourquoi pas, puisque, après tout, la prostitution est bien une activité qui dégage des profits en vendant des produits ou des services. Et le mot « produit », on va le voir dans nos débats, il est au cœur, bien entendu, de ce débat-là, puisque la question est de savoir si on peut faire commerce de n'importe quel produit. Alors moi, comme, malgré tout, je reste un juriste, vous savez que je suis président de la Fondation CEL, je suis aussi procureur, et je suis quand même juriste, j'aurais juste, pour lancer la réflexion que vont mener les participants à cette table ronde, vous lire deux articles qui sont une grille de lecture. Alors c'est du droit français et international. Le premier, c'est le premier article du Code du travail français, qui donne une définition, j'allais dire presque compréhensible pour des juristes, de ce que c'est que le travail. Il dit quoi, cet article ? Il dit « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » Donc on voit que l'objet de ce qu'est le droit du travail n'est pas n'importe quoi et n'est pas tout. Deuxièmement, et c'est sans doute la définition sur laquelle on va rebondir, puisqu'elle est internationale, elle n'est pas franco-française, elle n'est pas canadienne, elle n'est pas irlandaise, elle est internationale, c'est celle que donne l'OIT. L'Organisation internationale du travail a récemment rappelé la définition qu'on doit donner dans le monde entier à ce qu'est un travail décent, qui est l'expression retenue par cette organisation professionnelle. Qu'est-ce que nous dit l'OIT ? Le travail, c'est ce qui vise à donner aux individus la possibilité de s'épanouir et de s'insérer dans la société, ainsi que la liberté d'exprimer leurs préoccupations, de se syndiquer, de prendre part aux décisions qui auront des conséquences sur leur existence. Ce travail suppose une égalité des chances et de traitement pour les femmes et pour les hommes. J'imagine que vous avez tous retrouvé là-dedans l'image fidèle de la prostitution. Un mot enfin tiré de mon expérience de procureur quand on m'a demandé de travailler sur le thème de « la prostitution est-elle un métier ? » Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un petit garçon de 12 ans que j'ai rencontré quand j'étais procureur en région parisienne et qui avait été arrêté dans une grande rafle sur un grand trafic de stupéfiants dans notre banlieue. Comme tous les autres, alors celui-là à 12 ans n'allait pas l'envoyer en prison, on lui demandait qui il était, ce qu'il faisait. Et on lui dit « qu'est-ce que tu fais ? » Je me souviens de ce procès verbal et de l'avoir devant moi. Il nous dit « mais moi j'ai un travail, » dit-il, très content. On lui dit « mais qu'est-ce que c'est ton travail ? » Il nous a répondu « en pacteur de dose ». Voilà, je crois que ça, ça m'a rappelé ça. Tout n'est pas possible dans un état de droit et je pense que les syndicalistes qui sont autour de moi vont pouvoir vous dire de manière rationnelle ce qu'ils pensent de l'équation prostitution et métier. Alors si vous voulez bien, c'est vous qui lancez le feu. Merci. Merci beaucoup. Merci le comité organisateur de l'invitation à participer à ce premier congrès et plus particulièrement à M. Grégoire Théry que j'ai eu la chance de rencontrer en juin dernier. Donc c'est grâce à lui et au travail de CAP International que la Confédération des syndicats nationaux est présente. J'ai une présentation PowerPoint plus en support à ma présentation et j'ai une assistante qui va m'aider à changer. Alors des fois, je vais lui dire « on change de diaposité, puis tu peux changer de diaposité ». Malheureusement, avec les changements technologiques, il y a des choses qui se sont modifiées, mais vous allez voir, toute l'information est là. Alors, qui est la Confédération des syndicats nationaux ? Donc la CSN est fondée en 1921. Elle est une importante centrale syndicale composée de près de 2 000 syndicats. Nous regroupons plus de 325 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec. Nous retrouvons à l'intérieur de notre organisation syndicale toutes les catégories d'emploi. Une majorité de nos membres proviennent du secteur public, que ce soit de la santé et des services sociaux, de l'éducation, des organismes publics et des sociétés d'État. La CSN représente environ 53 % des femmes. Bien que le travail principal de la CSN est l'amélioration des conditions de travail des membres, elle s'implique aussi dans les débats liés aux luttes politiques et sociales. Des questions telles que dans quelle société nous voulons évoluer ou quel type de rapport doivent s'articuler les relations entre les hommes et les femmes sont au cœur de nos actions. L'égalité entre les hommes et les femmes est une valeur fondamentale pour la centrale. Il est donc tout à fait naturel qu'elle participe, par son réseau de la condition féminine, aux débats féministes qui ont cours au Québec, dont celui de la marchandisation du corps des femmes, qui inclut la délicate question de la prostitution. Dès l'an 2000, les militantes de la Marche mondiale des femmes ont été les premières à interpeller le mouvement des femmes du Québec pour que les personnes prostituées aient accès à des services de santé et de soutien moral exempts de toute discrimination. Par la suite, plusieurs discussions et échanges ont eu cours sur cette question. Nous avons tenté les militants de la CSM d'aider au débat souvent émotif et polariser entre deux tendances. Dans nos rangs, nous avons pris le temps de recevoir des militantes de chacune des tendances, soit néo-réglementaristes ou néo-abolitionnistes. Nous avons organisé des sessions de formation, participé à des soirées de discussion. Nous avons procédé à l'étude de recherche documentant la situation des femmes vivant dans la prostitution. Nous avons poursuivi notre réflexion, qui a été nourrie par la présentation en Conseil confédéral en juin 2013. En fait, le Conseil confédéral, c'est l'instance décisionnelle de nos membres entre les congrès. Conférence portant sur l'hypersexualisation, la publicité sexiste, la pornographie, le trafic des femmes et la prostitution. Le tout suivi d'échanges avec nos délégués. Fait intéressant, et je trouve important de le mentionner aujourd'hui, plusieurs hommes, parce que nous autres nous représentons, beaucoup dans nos instances, majoritairement, des délégués sont des hommes. Plusieurs hommes sont intervenus pour poser des questions et pour livrer leur cheminement sur le sujet. En fait, le Comité national de la condition féminine a présenté un texte d'orientation livrant la recherche, la réflexion et l'analyse qu'il avait réalisé. Ce texte prend résolument le parti de la tendance abolitionniste. C'est ainsi que la CSN a pris position à l'occasion de son instance décisionnelle en décembre 2013. Je suis donc très fière de vous dire qu'à ce jour, nous sommes la seule organisation syndicale en Amérique du Nord qui a pris une position, et une position abolitionniste. Oui. Pour nous, la prostitution n'est pas un travail, mais une exploitation. On peut changer de diapositive. La CSN a toujours lutté contre toute forme de discrimination et de violence envers les femmes. Conformément à ses valeurs et à ses principes, la Confédération agit au quotidien pour transformer le monde dans lequel nous vivons et pour que l'égalité entre les hommes et les femmes constitue une valeur fondamentale dans notre société. Et c'est exactement ce dont il est question dans le débat sur la prostitution, car la marchandisation et l'exploitation du corps des femmes, des jeunes femmes et des hommes nous concernent toutes et tous. La brochure que vous voyez, certaines illustrations, reprend donc notre texte politique et nos orientations adoptées en décembre 2013. Dans ce document, nous utilisons le mot « prostituée » avec un « e » évidemment pour désigner tant les hommes que les femmes qui en sont victimes. Pour nous, il est clair. Ce sont les femmes et les jeunes filles qui sont les principales victimes de ce lucratif commerce. Nous croyons qu'il est essentiel de contribuer à construire une société où nous ne pénalisons pas les prostituées, mais plutôt les entreprises, les organisations et les personnes qui s'enrichissent de l'exploitation du corps des femmes. La CSN comprend que le patriarcat, le racisme et le capitalisme sont au cœur de cette entreprise mondiale d'exploitation et de contrôle des corps des femmes et des jeunes filles s'adonnant à la prostitution. Ils croient que le corps des êtres humains ne peut être réduit à un produit à consommer et à exploiter. Nous nous opposons à la mercantilisation du corps des humains, à ce qu'il devienne un simple objet de consommation, un sexe à marchander, au plus haut franc, un bien avec lequel il est possible de faire des profits. Nous croyons que la marchandisation du corps des femmes constitue une exploitation à dénoncer et une pratique à combattre. C'est en appui à ces principes que nous avons voté les orientations suivantes. La volonté de lutter contre toutes les violences vécues par les prostituées et la dépendance aux drogues qui accompagnent généralement la prostitution. L'importance d'exiger des services adaptés aux besoins des prostituées, dont le service pour aider les femmes à se sortir de la prostitution. L'application plus rigoureuse des lois et conventions internationales. La décriminalisation des prostituées pour mettre fin à une situation injuste qui pénalise les victimes. La criminalisation des proxénistes avec des peines plus sévères. La criminalisation des prostitueurs ou clients. Afin de faire reconnaître leur responsabilité dans la banalisation et l'expansion de l'industrie du sexe. Bien que la prostitution est un sujet délicat où l'on retrouve des positions tranchées et contrastées, nous croyons que le mouvement syndical doit participer à ce débat. Nous avons posé une pierre qui, espérons-le, contribuera à changer les mentalités en regard de l'exploitation du corps des femmes. Nous savons qu'il s'agit d'une longue bataille et que nous sommes loin de la coupe aux lèvres. Mais pour nous, il s'agit de poursuivre notre implication historique pour éliminer les discriminations et les violences à l'égard des femmes prostituées. Nous nous engageons avec les groupes oeuvrants auprès des prostituées et des survivantes, notamment la concertation de lutte contre l'exploitation sexuelle, la clé, dont la CSN est membre du comité coordonateur, à faire reculer les mythes existants sur le fait qu'il s'agit d'un « travail » normal, et j'ai bien mis en guillemets, d'un choix véritable des femmes, du travail de « protection » des proxénètes. De plus, nous devons surveiller l'application de la nouvelle loi adoptée la semaine dernière par le gouvernement canadien et qui sera en application le 6 décembre, date assez importante au Canada, pour s'assurer de la décriminalisation des prostituées et de l'attribution des moyens financiers nécessaires au soutien des femmes voulant se sortir de la prostitution et de l'industrie de la prostitution. Cette loi fait suite à la Cour supérieure, qui a répondu favorablement à la décriminalisation de la prostitution au Canada. En effet, en 2010, la juge Suzanne Imel déclarait inconstitucielles les articles du Code criminel canadien portant sur la prostitution. Nous allons poursuivre aussi notre travail de sensibilisation auprès de nos syndicats et de nos membres, tout en étant bien présentes dans les débats au sein du mouvement des femmes au Québec et au Canada. Des alliances avec d'autres groupes doivent se développer afin d'arréciner l'orientation, de poursuivre nos avancées dans la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, je vois que nous sommes nombreux et nombreuses dans cette lutte. Je termine sur les mots de Jean-Henri Caisse, militante féministe et membre du Comité international de la marche mondiale des femmes pour la région de l'Asie. Et je la cite. Je crois qu'il est du devoir de chaque militant et militante de constater les structures d'oppression qui attaquent la dignité de la personne, donc de contester non seulement le capitalisme, mais aussi le patriarcat. Je vous dis avec vous, la CSN, pour nous, la prostitution, c'est une exploitation à dénoncer, une pratique à combattre. Merci beaucoup. Merci pour la clarté de l'analyse et de l'engagement. Je ne peux qu'engager ceux qui ne l'ont pas encore fait à lire la loi canadienne qui vient d'être adoptée. Notamment, vous verrez qu'elle a l'avantage d'être d'une grande simplicité dans l'exposé des motifs, puisqu'elle relie directement, sans précaution oratoire, la marchandisation du corps considéré comme impossible dans nos démocraties et les activités de prostitution. Nous avons des lois bioéthiques en Europe, mais le lien n'a, à ce jour, à ma connaissance, pas été fait, comme il vient d'être fait au Canada. Et je crois qu'il sera intéressant de voir comment on fera vivre cette législation, qui est un véritable tournant, en réalité, dans votre pays. Passons du Canada à l'Irlande. Et donc, je vais passer la parole à Edouard Matthews, qui va nous dire comment les syndicats, et notamment son syndicat, réfléchissent ou prennent des positions par rapport à la question globale de l'intégration ou de l'exclusion de la prostitution dans le monde du travail. Merci beaucoup. Tout d'abord, je dois dire que je suis tout à fait ravi d'avoir été invité à m'exprimer. Comment vous ? Je tiens à remercier toutes les personnes très aimables qui se sont exprimées en anglais. Je ne vais pas me lancer dans une déclaration en anglais, car mon français n'est pas assez bon. Je vous parle au nom du Congrès des syndicats irlandais, qui est la plus grande organisation de la société civile sur l'île. C'est une organisation qui a pris toute l'île, et il y a deux juridictions différentes sur l'île. C'est un syndicat qui est constitué à 89% des femmes, c'est une organisation de femmes, de travailleuses. Je suis également ici pour vous parler en tant qu'homme, et je suis également ici en tant qu'être humain, en tant que personne humaine qui est à 100% opposée à l'utilisation du corps humain à des fins financières. Évidemment, je dois dire que je me sens un petit peu au mauvais endroit, car je vais parler de certaines personnes qui ont classifiées comme travailleurs. Mais tout ce que je vais dire vient de ce que l'on m'a dit, évidemment, mes déclarations ne vont pas être aussi émouvantes que celles des personnes qui, heureusement, ont survécu la prostitution. Quelque chose que l'on dit chez moi, c'est que personne ne rêve de devenir prostituée. Et je suis tout à fait d'accord avec cet argument, mais beaucoup de personnes rêvent de nettoyer les toilettes. Et pourtant, nous sommes tous d'accord, si personne n'a pas de nettoyer les toilettes, ils n'ont pas de nettoyer les toilettes, mais c'est important que nous faisons une distinction. Et l'absolute distinction est, il y a une grosse exception toutefois, et il y a des choses, et il y a des choses qui ne devraient jamais être permis. Et il faut faire la différence. Je vous dis que notre organisation et tous les militants irlandais ont été confrontés la semaine dernière à un exposé, qu'il y avait la une du Times Irlande, qui parlait de personnes qui sont indiquées de travailleurs du sexe, qui participent aujourd'hui à un programme télévisé, qui voulait faire savoir au monde à quel point cette personne était heureuse de travailler, qu'on ne souhaitait pas être dénigrés par des organisations communiennes ou les organisations de lutte contre la prostitution. Cette personne disait que nous avons une vision très sinistre d'une organisation qui essayait de lui ôter ses droits de travailler dans ce contexte, la première chose qu'il faut éviter, c'est lorsque l'on parle de la transaction, offrir de l'argent contre des services sexuels, et il ne faut surtout pas considérer ceci comme un contrat de travail. Dans un contrat de travail, il y a des obligations mutuelles. Il n'y a pas d'obligation mutuelle lorsque l'on paye pour recevoir des services sexuels. C'est une rhétorique qui nous dessert. Il y a un problème de langue également. Car tout contrat a, en son cœur, l'idée de choix, vous avez signé ce contrat. Alors, s'il y a un problème avec les prostituées, les prostituées vont dire. Certaines personnes pour la prostitution vont dire que les prostituées ont choisi ce travail entre guillemets. C'est un choix libre. Certaines personnes qui disent qu'elles ont choisi la prostitution le font parce que ça leur permet de mettre un nom sur ce qu'elles font. Mais nous sommes d'accord. Mon organisation pense que, si l'on est d'accord avec la notion selon laquelle vendre son corps pour les sexes est un exchange contractuel dans un marché libre, Il ne faut surtout pas être d'accord avec ce grand chose car la légalisation est inconcevable. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Ces personnes, les personnes qui sont victimes de la prostitution, font l'engagement de la violence terrible. Très souvent, on pense que la loi malheureusement contribue à ce phénomène. Il y a des pensées qui sont fausses, par exemple. La légalisation de la prostitution aurait résoudre tous les problèmes liés à ce phénomène. Premièrement, on se base sur une idée selon laquelle acheter une femme pour une exploitation sexuelle, mais pas une mauvaise chose. Personnellement, je pense que c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui est moralement mauvais. C'est là où il commence à y avoir des ravages. Les ravages sont intrinsèquement liés à ce domaine. C'est la différence qui justifie l'intervention du droit pénal. The second fundamental assumption, which is mistaken, is that it's only the external conditions in which persons who are prostituées, which makes it dangerous. That is incorrect. Another fundamental assumption, which is incorrect, is that the seller, as is termed in that parlance of sex work, that the seller of sexual services is in control of sex sex practices. And we know that that's not the case because our contributor earlier said to us, if you're in an economically pressed situation, and you say, well, I don't do anal sex, well, I will if you have a condom. Well, there's another 100 euro. Or my child needs something for school. Well, then, is that a real choice? Is that person really in control of the safety of their sexual health? Also, it is a fundamental misassumption that the location, actually the geographical locus of where sex takes place, is the primary factor, and that these places can be made safe, clean, and acceptable. They can't. Evidence does not support that. And in the vast majority of cases where you have, for instance, in Germany, super brothels, you will have the truth emerge, people are still subject to violence, people inherently are afraid, and people are inherently psychologically damaged by what occurs to them. Also, it is the most fundamental misassumption that the sale of sex can be regulated as a legitimate employment, like any other address point, I believe, that is totally improper. Another point which flows from all of this is that the argument which says that, in their parlance, the sale of sex is like any other transaction that a person enters into in the labour market, is that there is no distinction between one's personal sexuality and one's personal expression of one's sexuality and the buying of sex. But there is a fundamental distinction. And those of us who don't believe that the buying of sex is a legitimate form of work, believe that your sexuality is part of your humanity. It is not simply that your, this argument I had at work last week, somebody said, well, what if it's somebody who plays football, or somebody who sings, but you know, if they are using their body for something, you know, they're the type of people that are more pitied, are more to be laughed at, or pitied than laughed at. Because in reality, if you cannot see the distinction between the inherent concept of sexuality and sexual expression to a human being, with something they do in the labour market, like performing a service, or building something, or digging a hole, or writing a paper, then we really just need to meet those people head on. Because my organisation, and the people that I represent here today, fundamentally believe that the use of a human, for no other purpose than sexual gratification, is very, very, very close to rape in every way. Because the moral wrong is the same. And then the harm which flows from that, in our view, justifies the intervention of the criminal law. Turning to the harm, I don't want to labour this point, because there are others more capable than me. But just from our own experience, in terms of the health impacts, of non-persons who are prostituted, and you'll forgive me if I slip into incorrect language, it's not meant to be a pejorative, in any way, shape, or form. But we all agree, I think, that in the main, persons who are prostituted suffer very significant physical and mental ill-health or trauma. And it erodes self-esteem, erodes self-confidence, we have experience of causing mental health difficulties, depression, symptoms of post-traumatic stress disorder, on a physical level, further reproductive health, infertility, unwanted pregnancies, sexually transmitted infections, fissures, and many other physical consequences. And these cannot be ignored, because it's a contributor from the United States, and forgive me, I don't recall her name, said earlier on. This isn't pretty. It isn't pretty in an emergency department at 4 o'clock in the morning, if the person makes it that far, to say, well, what happened to you when I was engaged in work on an apartment 6B, and something happened. If that was a builder in apartment 6B, in Ireland, we'd send the Health and Safety Authority to carry out an inspection. Do people genuinely think that the Health and Safety Authority are going to be dispatched to a brothel to inspect the health and safety of it? And what controls do you have to deal with violence and aggression in that workplace? This is madness. And it's liberalism gone mad. And the reason it has happened is that there has been a fundamental divorce between two concepts. We all agree that things we're d'accord with in our point of view. Sometimes they're people's own business, and sometimes they're the business of other people. Harm is the threshold. People who are prostituted are harmed every day. We cannot, and most not, allow the rhetoric of a minority to dominate what is the reality of a situation. And they are making no mistake dirigées. My worry is that if we are not constant, and we are not forthright, there is a very powerful reality-creating rhetoric being peddled by a minority who is trying to normalize and, as a result, legalize or legalize to normalize. We will institutionalize the degradation of other human beings. We will institutionalize harm as a construct which is acceptable arising from work. And that is anti-everything that a trade union stands for. People who are in work are free activists who have a choice to work or not to work. That choice can be constrained, and we would all agree as trade unionists that people aren't always free in the labour market. We will have this discussion on another day. But the reality is, one thing is different. The work that those people may be in as a result of the mean economically hard press and what they may not like is not work that is inherently harmful on a day-to-day basis. And the one thing we must do, and you have our wholehearted support from the Irish Congress of Trade Unions and from our own organization of nurses in the Midwest, the one thing we must do is ensure that every time the word work is mentioned, we simply turn around and say, I'm sorry, it's not work. Work isn't inherently harmful. No, work doesn't injure you every day. And somebody will say, but it doesn't injure me. You're wrong. And if you're right, you're in the absolute minority. And we have a duty to protect our people. And we have a duty to protect our society. And I, for one, do not want to live in a society or to be a trade-union activist in a society for to recognize women, men, or children as items to be used for the sexual and lurid pressures of another human being. If you want to have sex in any way, shape or form you want, personally, I could care less. Up down, left, right, whatever way you want. But if it involves harm and if it involves money, then it's wrong, it's not work, and it meets no definition of work. And one last point I would make to you is we must be very vigilant. Each organization that spoke already spoke about different spheres of influence. Particularly, I was very interested to hear the remarks of the UN women earlier on. But here's another sphere of influence, it's the ILO. We all have to mobilize recently to deal with the ILO's position in relation to work. That organization is not speaking on behalf of those who are harmed. It is listening to a minority, and it is listening to an uneducated fraternity who are making bold statements which don't represent the reality of the misery and degradation associated with being prostituted. I want to close by congratulating you all wholeheartedly for attending, for your participation, and to thank you again for the kind invitation to speak. Thank you. Thank you very much. 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 donc tout d'abord je tiens à vous remercier bien sûr au nom de la CGT pour cette invitation cette invitation nous le prenons comme un témoignage finalement de reconnaissance envers notre engagement à vos côtés notre engagement dans les luttes féministes et notre engagement dans toutes les luttes contre toutes les violences faites aux femmes quelles qu'elles soient donc j'avais moi aussi envisagé un détour par l'OIT par le concept de travail décent mais bon je remercie monsieur Charpenel de me faire gagner du temps et les témoignages de ce matin ont été beaucoup plus éloquents que tout ce que je pourrais vous dire justement pour mettre en regard ce concept de travail décent avec les réalités de la prostitution donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à notre conception du travail et bien d'abord ça a été dit ce matin quel métier s'empare du corps et du psychisme des personnes au point d'imposer le recours généralisé à des drogues quel métier implique des souffrances telles que des mécanismes de dissociation psychique sont nécessaires pour supporter le quotidien comme dans le viol puisque c'est ce qui ressort de travaux de psychiatres qui font justement le parallèle quel métier provoque des syndromes post-traumatiques à la majorité des personnes qui l'exercent ? aucun et la prostitution donc n'est pas un métier la prostitution est une violence et cette violence lui est intrinsèque au travail on échange sa force de travail physique et intellectuel contre un salaire aucun patron ne peut exiger notre intimité en pâture alors certes le monde du travail est empli de violences et les femmes y sont particulièrement exposées nous ne le savons que trop mais faire de la prostitution un métier ne peut que banaliser et conforter toutes les formes d'exploitation ça ne peut que fragiliser davantage encore les plus précaires et tirer tout le monde vers le bas j'y reviendrai plus loin l'argument de la légalisation afin d'encadrer des pratiques existantes nous le subissons régulièrement en tant qu'organisation syndicale nous le subissons à quelque niveau que ce soit dans quelque contexte que ce soit mais à ce compte là pourquoi alors ne pas rétablir les autres formes d'esclavage au prétexte que d'autres formes ont survécu à l'abolition et ce même en France sous des formes clandestines et marginales au moins on pourrait s'accorder l'illusion de négocier quelques aménagements par exemple le poids des chaînes pour reprendre une célèbre expression et bien non nous pensons qu'il est urgent de traduire dans la loi le fait que la prostitution est une violence contre les femmes et même le stade ultime des violences contre les femmes et responsabiliser les clients prostitueurs sans qui pas de prostitution possible c'est un acte fort et nécessaire pour marquer l'interdit et combattre la tolérance sociale mais aussi faire reculer la demande c'est ce que l'on a observé dans les pays abolitionnistes notamment la Suède en revanche dans les pays qui l'ont légalisé la prostitution a explosé les conditions des personnes en prostitution se sont dégradées et on a constaté une recrudescence de l'activité illégale et mafieuse parlons un peu de l'Allemagne l'Allemagne, ces célèbres lois Arts qui ont déréglementé le travail qui ont organisé l'exploitation des plus précaires les jobs à 1 euro les mini-jobs dont sont victimes des millions de femmes en particulier et bien c'est dans ce même contexte est-ce une coïncidence ? je ne sais pas, je pose la question c'est dans ce même contexte que l'Allemagne en 2002 a légalisé la prostitution cette loi promettait de faire de la prostitution un travail salarié comme un autre couverture sociale à l'appui 13 ans plus tard le bilan s'avère désastreux pour les travailleuses du sexe entre guillemets entre guillemets bien sûr dont 65 à 80% ont afflué de l'étranger sous une contrainte ou une autre selon les estimations de Verdi qui est le syndicat des services allemands ce marché représente en Allemagne un chiffre d'affaires de 14,5 milliards d'euros avec des profits astronomiques qui alimentent le proxémétisme alors que la condition des prostituées n'a fait que se dégrader toujours selon ce même syndicat seul 1% des prostituées sont aujourd'hui en possession d'un contrat de travail par ailleurs l'hebdomadaire d'Herschpiegel relève que pour beaucoup des personnes qui connaissent bien les milieux de la prostitution cette loi n'est finalement qu'un programme de subvention au proxénète je cite et qu'elle rend le marché plus attractif pour la traite donc considérer la prostitution comme un travail et la réglementer c'est mettre le doigt dans l'engrenage de la normalisation et la banalisation c'est logiquement prévoir des formations professionnelles l'accueil en stage en apprentissage inclure ses soi-disant emplois dans l'offre raisonnable pour le proposer pour ne pas dire imposer aux personnes en recherche d'emploi d'ailleurs cela s'est vu déjà en Allemagne le système prostitutionnel est indissociable de la place des femmes dans la société et notamment sur le marché du travail L'économiste Rachel Silveira évoque le fait qu'au tournant des 19e et 20e siècles le cinquième quart comme on disait permettait de compléter le salaire de misère simple salaire d'appoint des femmes qui étaient dépourvues d'un monsieur gagne-pain alors est-ce la société moderne qu'on nous propose à travers la réglementation ce n'est pas un hasard si l'on observe une recrudescence de la prostitution dans les pays tels que l'Espagne ou la Grèce où les mesures de réduction des dépenses publiques se font principalement au détriment de l'emploi des femmes ce n'est pas un hasard si la prostitution dite occasionnelle et choisie se développe aujourd'hui principalement parmi les étudiantes de pair avec leur paupérisation tandis que 90% des personnes prostituées aujourd'hui en France proviennent de quelques pays parmi les plus pauvres ce qui reflète bien justement le fait que ces personnes sont victimes de réseaux criminels qui peut considérer cela comme partie d'un choix de vie d'un plan de carrière la séparation entre activité rémunératrice et sexualité est une condition indispensable à la liberté et à l'égalité des femmes et des hommes dans la sphère publique comme dans la sphère privée entre une personne qui engage son corps dans ce qu'il a de plus personnel et intime et une autre son argent il ne peut y avoir de contrat qui tienne ça a été dit nous partageons cette appréciation on ne peut parler de libre consentement dans un rapport déséquilibré des parties par ailleurs la loi sur le harcèlement sexuel interdit l'accès au sexe par la coercition elle interdit de ramener les femmes un statut d'objet sexuel au service des désirs des hommes pour gagner leur vie obtenir un logement ou tout autre avantage et imposer un rapport sexuel en échange de quelques billets serait légal l'argent aurait donc le pouvoir magique de lever tous les interdits de redéfinir des zones de non-droit cette question du consentement entre guillemets entre parties inégales nous interpelle régulièrement nous syndicalistes car elle permet de tout justifier mais le code du travail est là également pour protéger les salariés contre elles-mêmes et eux-mêmes notamment sur tout ce qui touche à leur santé et sécurité car ces enjeux sont d'ordre public il dépasse le cadre individuel lorsqu'on est dans une logique de dumping social logique ici poussée à l'extrême avec cette entre guillemets économie de marché radical pour reprendre l'expression d'un représentant des patrons de l'industrie du sexe en Allemagne nous savons ce qu'il en est du consentement de là ou du salarié soumis au lien de subordination ce contexte de chômage de masse alors imaginons ce que peut être le consentement d'une femme qui a subi des violences depuis en général la jeunesse et l'enfance comme l'attestent aussi toutes les enquêtes le recours à l'argument du droit disposé de son corps est un détournement en France la vente d'organes est interdite avec ou sans consentement des donneurs car on considère le corps comme étant inaliénable et ne pouvant faire l'objet d'une transaction financière considérer la prostitution comme un métier comme un autre c'est légitimer que l'on traite le corps d'autrui comme une marchandise légitimer le fait de n'avoir plus à se soucier du désir d'autrui à condition de payer pour cela et banaliser la prostitution c'est légitimer la domination masculine c'est renforcer le modèle social qui exclut encore tellement les femmes le système prostitutionnel est partie prenante du système patriarcal au sein duquel toutes les violences contre les femmes s'alimentent se confortent et s'entretiennent les unes les autres dans les négociations sur l'égalité professionnelle que nous menons à tout niveau il y a une clause qui ne fait même plus débat aujourd'hui alors qu'il s'agissait initialement une revendication que nous avions été les seuls nous et j'étais à porter c'est la lutte contre les stéréotypes stéréotypes qui font obstacle de la légalité professionnelle or le système prostitutionnel en est le conservatoire le plus verrouillé le propagandiste le plus efficace et le plus radical bien entendu notre position ne peut s'accompagner que de demandes fortes en termes d'accompagnement de politiques d'aide et de soutien aux personnes victimes de la prostitution il est nécessaire de mener auprès d'elles des campagnes de sensibilisation de santé physique et psychique de leur fournir une écoute et de développer des politiques de réinsertion professionnelle avec bien sûr un gros effort de formation nous demandons donc une politique publique de lutte contre le système prostitutionnel qui s'appuie sur quatre piliers la lutte contre les réseaux de traite et de proxénétisme à l'échelle nationale et internationale l'accompagnement des personnes prostituées ce qui passe par l'abolition du délit de raccolage passif par un accompagnement social par l'accès aux droits sociaux pour toutes les personnes prostituées y compris un titre de séjour pour toutes l'accès à l'emploi au logement etc. ce qui nécessite évidemment des moyens financiers et humains conséquents le troisième pilier serait le renforcement de l'éducation à la sexualité et de la prévention et enfin bien sûr la responsabilisation des clients nous attendons donc que les moyens financiers et que des moyens financiers humains à la hauteur soient dégagés enfin nous devons rappeler sans cesse sans cesse que la prostitution en France comme dans le reste du monde se développe sur le terreau de la misère et des inégalités qui pénalisent les femmes avant tout il est donc nécessaire d'agir sur le volet économique et social de faire reculer la pauvreté la précarité la flexibilité les inégalités entre les femmes et les hommes c'est à dire agir pour sécuriser le travail je vous remercie voilà une claire feuille de route pour la dernière table ronde avec les élus qui je pense ont bien reçu le message clairement là encore peut-être pour illustrer si besoin était les points importants qui viennent d'être rappelés d'abord dans les missions de la CAP aujourd'hui il y a me semble-t-il un travail de veille sur la manière dont ça se passe en vrai dans les pays qui ont admis que la prostitution pouvait être un métier je crois qu'il faut aller moi je crois beaucoup au mur de la réalité allons en réalité croisons les expériences des organisations syndicales des associations de terrain pour dire les choses comme elles sont et je pense que ça devrait simplifier la perception des véritables enjeux deuxième chose c'est encore le juriste en moi qui reparle ce que vous me dites là me fait penser que nous avons un certain nombre de leviers sur le refus de l'apparence de contrat je vous rappelle cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2010 l'arrêt Rantsef qui est à mon avis un excellent exemple de comment le droit peut venir au secours des valeurs du travail puisque cet arrêt je le rappelle a condamné la Fédération de Russie d'une part et la République de Chypre d'autre part pour avoir autorisé une ressortissante russe à partir à Chypre avec un contrat de travail de danseuse exotique la condamnation a été fondée sur la violation de la dignité de la personne je rappelle que cette dame Rantseva s'est jetée ou a été jetée de la fenêtre de l'appartement où les proxénètes voulaient la prostituer elle croyait qu'elle allait danser et la Cour européenne a rappelé qu'un État a un devoir de précaution et de protection des plus vulnérables et qu'il ne pouvait pas laisser partir une de ses ressortissants sachant qu'elle s'exposait à un travail où sa dignité serait nécessairement piétinée je crois que c'est une leçon à mériter pas seulement pour Chypre et pour la fédération de Russie mais pour tous les pays qui font semblant de penser que le commerce peut dominer les problèmes de relations personnelles et je termine cette observation avant peut-être de redonner la parole au panel puisqu'on a encore un peu de temps en vous rappelant ce que m'avait dit une personne suivie par les équipes d'action contre le proxénétisme pendant de nombreuses années qui est une des rares qui est venue jusqu'à un procès six ans après qu'elle ait dénoncé ses proxénètes c'était une jeune serbe vendue à 12 ans par ses parents revendue 12 fois avortée 3 fois et qui avait été sauvée par le bus des femmes sur les péphériques parisiens elle avait voulu disant ma vie est finie je veux qu'ils payent et on lui a posé la question au cours du procès mais vous vous avez été prostituée dans des pays qui interdisent la prostitution dans des pays qui la tolèrent et dans des pays qui la légalisent elle a dit vous savez pour moi c'est pareil que ce soit dans un pays où on dit que c'est un métier où on dit que ça n'existe pas où on dit que c'est interdit c'est toujours la même violence que je subis et je pense que ça c'est peut-être la meilleure synthèse qu'on peut faire des réponses à apporter au lobby puissant qui essaie de convaincre des personnes de bonne foi qu'au fond c'est un travail comme un autre c'est un travail tout court et que finalement comme disaient les responsables hollandais du gouvernement hollandais qui étaient interpellés sur l'augmentation des groupes criminels qui sont tous propriétaires des maisons de prostitution aux Pays-Bas en disant oui c'est embêtant quand même d'avoir des managers qui sont tout de même liés au grand banditisme il faut bien le dire ils ont dit oui le problème c'est que ça nous rapporte 6% de notre PIB et donc ça voilà la question et bien je pense qu'ils posaient bien la question ils ont apporté la mauvaise réponse mais ils ont posé la bonne question ne faisons pas que dans nos pays qui n'ont pas fait ces choix j'allais dire dramatiques pour la dignité de la personne et bien nous écoutions ce que les syndicats qui ont eu le courage de prendre des positions sur une question aussi délicate nous disent aujourd'hui nous dirons demain et c'est pourquoi je vous remercie mais si vous avez peut-être des commentaires et des réflexions et des réactions à ce qui a été dit par les uns et par les autres oui en fait deux choses tout à l'heure je disais que la confédération des syndicats nationaux travaillait pour l'amélioration des conditions de travail de toutes de tous et de tous indépendamment qu'ils soient syndiqués ou pas on travaille même avec des organisations de travailleurs non syndiqués pour justement améliorer leurs conditions de travail donc lorsqu'on parle de ça il faut aussi regarder qu'est-ce que ça veut dire si on considérait la prostitution en guillemets comme un travail et on pense que c'est inacceptable selon notre position en même temps on travaille aussi sur l'amélioration des conditions sociales et je pense que c'est ça aussi qu'il faut travailler il faut continuer donc il faut continuer à se battre contre les inégalités il faut continuer à se battre contre la pauvreté et contre les inégalités entre les hommes et les femmes mais aussi entre toute la société je pense que c'est ça le coeur du travail de la CSN et je pense que c'est pour ça qu'on ne peut considérer la prostitution comme un travail mais bien comme une exploitation je terminerai avec quelque chose parce qu'on a parlé de contrat tout à l'heure et lorsqu'on a fait nos recherches nous pour nous aider à nous alimenter pour notre prise de position on a mis la main sur une étude qui avait été faite par des étudiantes des chercheurs de l'Université du Québec à Montréal où elles avaient trouvé dans leur recherche elles ont trouvé un document dans l'appartement d'un proxenette à Montréal en 1909 et c'était un contrat un contrat qui faisait signer entre la personne qui exploitait et lui et je trouve important de vous le dire parce que c'est pour ça qu'il faut justement se battre sur cette question-là alors le contrat dit si tu acceptes de signer ce contrat c'est parce que tu ne mentiras jamais tu ne feras aucune hypocrisie envers moi et tu ne me feras jamais de setup danseuse, escorte ou autre c'est le même règlement je dois tout te payer tout ce que tu veux tout ce que tu as besoin n'oublie jamais que tu travailles pour moi c'est moi qui gère tout l'argent tu travailles selon mes règles mes horaires je suis ton boss ton agent ton père ton chum ton frère ton meilleur ami les autres gars ne doivent pas avoir aucun impact face à ton travail tu ne respectes pas toutes ces règles c'est à tes risques et périls et c'est assigné alors je pense que quand on signe ces contrats-là je ne pense pas qu'on a le choix au contraire on est dans l'exploitation et c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre et nous allons nous battre comme syndicats comme confédération merci merci juste quelques commentaires j'étais très intéressé par la présentation de Sabine en ce qui concerne la vente de parties du corps et il y avait un parallèle à faire et j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux avec des personnes qui ne pensent pas parler comment et il y en a beaucoup il y a vraiment un parallèle à faire par exemple vous avez deux reins vous pouvez survivre avec un seul rein et si vous aviez le droit de vendre votre rein si vous soutenez le fait que la procédure doit être légalisée alors la réponse est oui il y a exactement les mêmes risques vous risquez également de mourir ou d'être blessé c'est le même chose il y a donc un parallèle mais pourtant les gens ne pensent pas que c'est la même chose puisqu'ils n'attachent pas la même valeur à une personne à la sexualité à l'identité sexuelle et à l'identité humaine d'une personne et pour être très franc lorsqu'on a un rapport sexuel ce n'est pas parce que vous n'avez pas un couto sous la gorge que c'est un choix et donc les gens pensent qu'il y a une différence entre ces deux choses mais pour moi il n'y en a absolument pas il y a encore deux autres commentaires Sabine a parlé du consentement parce que parfois il y a des situations où on ne peut pas voir la différence entre une femme qui dit non et une femme qui est payée et de commencer de vraiment même avoir cette discussion c'est tellement dégradant en tant qu'être humain que je ne veux même pas en parler j'en ai pas parlé lors de ma présentation mais je pense que c'est essentiel et je parle du point de vue d'un militant de quelqu'un qui essaie de lutter contre la rhétorique auquel on doit faire face lorsqu'on lutte contre la prostitution les gens vont vous dire mais qu'y a-t-il d'autre et parfois c'est une vraie question et il faut dire nous voulons mettre un terme à cela et lancer cela et il faut donc une législation qui pénalise ceux qui veulent acheter des services des actes sexuels mais il faut également un engagement parallèle à un financement adéquat des services d'État ou des services d'ONG on en a parlé au déjeuner pour s'assurer qu'on puisse offrir une alternative à ces personnes prostituées et enfin autre chose que j'ai oublié de dire mais on en a également parlé la question de la liberté notre panel doit parler du travail et donc j'aimerais vous parler de ma réponse à une personne qui m'a dit je limite leur liberté qui m'a dit que je limite leur liberté à travailler donc premièrement comme on l'a dit ce n'est pas un travail et oui je veux limiter votre liberté de faire quelque chose et il y a une situation qui dit que nous abandonnons toujours une partie individuelle de liberté pour la protection de la liberté globale collective et si quelqu'un dit qu'il va être libre pour faire libre de faire quelque chose ça ne veut pas dire qu'on doit les laisser faire cette chose si la réalité est qu'en fait cela cause beaucoup de souffrance et dégrade la personne humaine je pense que c'est une réponse que nous devons faire lorsqu'on nous pose cette question parce que je sais que beaucoup de personnes posent cette question nous n'essayons pas justement de limiter le travail premièrement ce n'est pas du travail deuxièmement oui nous voulons restreindre cette liberté je ne suggère pas de pénaliser les personnes prostituées mais nous voulons mettre un terme au concept de la prostitution nous voulons restreindre la liberté des personnes à s'engager dans la prostitution merci oui bah écoutez simplement le constat que nous nous heurtons à des campagnes médiatiques d'une violence inouïe de la part de tous les lobbies qui agitent toute une phraseologie autour de concepts tels que la liberté etc etc en pervertissant d'ailleurs des concepts qu'en tant que féministes nous avons portés tels que le droit à disposer de notre corps mais bon je pense qu'au cours de la journée il y a eu quand même suffisamment de témoignages extrêmement clairs je crois qu'on se heurte aussi à des intérêts financiers qui sont quand même très puissants y compris de la part de nos états de nos gouvernements une pression très forte par rapport au fameux thème de la dette publique parce que bien évidemment s'engager dans un combat pour l'abolition réelle de la prostitution je l'ai dit tout à l'heure et bien ça implique d'engager des dépenses publiques à un niveau confortable alors que au contraire réglementer tel que l'a fait l'Allemagne ou bien bon monsieur Charpenel l'a dit les Pays-Bas ça permet au contraire d'engranger des taxes des impôts et de gonfler le PIB en fait je me permettrais plutôt de terminer par une question aux juristes est-ce qu'il n'y aurait pas aussi d'autres leviers du côté de l'Europe avec une résolution qui a été votée en février 2014 par le Parlement européen une résolution qui reconnaît la prostitution sous toutes ses formes comme contraire à la charte des droits fondamentaux contraire à la dignité humaine au principe d'égalité entre les femmes et les hommes sachant que cette charte est à valeur constitutionnelle en Europe est-ce que ça ne peut pas être aussi une piste d'action c'est une question c'est une question qui va évidemment être au coeur de la dernière table ronde on leur inspirera également cette pensée célèbre du stratège chinois Sun Tzu qui rappelle qu'une bataille se mène toujours en appuyant sur ses points forts et le combat que nous menons a des points forts en dehors des convictions qu'on peut avoir c'est en effet les outils juridiques internationaux qui petit à petit tissent un certain nombre d'armes que souvent on oublie d'ailleurs de mobiliser je crois que le thème en effet de la marchandisation du corps le thème de la dignité de la personne le thème de la lutte contre les réseaux criminels parce que je vous le confirme la criminalité organisée c'est pas arrêté à nos frontières comme le nuage de Tchernobyl il y en a chez nous il y en a chez nos voisins il y en a partout et donc si on accepte en effet que les choix stratégiques d'une société soient dirigés par des gens qui n'ont aucune loi effectivement reconnaissons la prostitution comme un métier parmi les autres et prions pour que nous ne soyons pas conduits à en être les victimes mais je reste bien obligé d'ailleurs parce que ça c'est mon métier toujours positif et optimiste et d'ailleurs le fait que nous ayons dans quelques minutes un panel de parlementaires de plusieurs horizons qui vont vous le verrez converger sur des questions où ils n'ont rien à gagner en premier lieu à mener ce combat là on voit bien que l'étonnement de beaucoup de parlementaires de gens de la rue de magistrats d'associations qui ne travaillent pas sur ce thème à se dire mais qu'est-ce que vous avez vous mêlez de ça alors laissez la situation se réguler après tout si elles le veulent bien je crois que la réunion d'aujourd'hui et la réflexion que nous menons ensemble sur le faux semblant d'un travail que serait la prostitution va illustrer qu'on ne doit pas être dupe en effet d'arguments à vrai dire assez misérables après tout nous sommes dans la salle Victor Hugo et donc je vous propose de remercier les intervenants et de nous donner 10 minutes avant la dernière table ronde merci à vous tous bon alors écoutez vous avez de la chance parce que comme la conférence de presse manifestement se poursuit ça veut dire que vous avez gagné un quart d'heure de questions et peut-être de réponses si vous le souhaitez même si je sais que la pause est un appel extrêmement fort je vous en prie vous m'entendez ma question je vais la poser en français c'était savoir comment vous avez réagi alors peut-être ça s'adresse plus aux Européens à la demande de l'Union Européenne d'inclure la prostitution dans le PIB et je ne sais pas si au Canada vous avez entendu parler de ça mais d'un point de vue des syndicats est-ce que vous avez une position là-dessus et comment est-ce qu'on peut réagir très rapidement parce que je pense y avoir répondu indirectement tout à l'heure parce que justement on est dans le cynisme le plus absolu voilà je crois que ça se passe de commentaires enfin du moins ici devant vous public averti je pense que c'est immoral je pense que c'est immoral et de manière réaliste comme ce qu'a dit Sabine ce n'est pas quelque chose qui devrait arriver sous aucune circonstance vous me demandez si on a des actions non parce que ce n'est pas quelque chose qui se passe en Irlande ça l'est je ne sais pas apparemment je n'ai pas les données d'information au Canada ce n'est pas quelque chose qui est discuté en même temps il est clair que s'il y avait des discussions dans ce sens là on serait tout à fait contre c'est même pas une question que je me pose c'est une évidence le seul côté positif de cette incroyable demande tout de même qui d'ailleurs est déjà pratiquée aux Pays-Bas c'est comme ça qu'on sait que la prostitution c'est 6% du PIB c'est tout de même que grâce à ça enfin on a des chiffres précis mais je pense que c'est un avantage qui est médiocre par rapport à l'indignité quand même d'imaginer que parce qu'après tout la prostitution le trafic de stupéfiants le trafic d'armes le trafic d'organes vont participer à la richesse publique et reconnue d'un pays ça me paraît difficile à admettre et je ne vois pas de parlementaires en France aujourd'hui qui pourraient agréer une telle demande que des techniciens éminents d'une institution non moins éminente européenne posent la question après tout pourquoi pas ça nous donne l'occasion d'y répondre oui non mais c'est aberrant on n'est pas obligé d'y répondre si vous voulez ou en tout cas pour dire que ce n'est pas c'est pas un sujet en effet enfin en tout cas c'en est un et il est bon qu'on renvoie des messages de cette nature on ne transige pas avec l'indignité me semble-t-il hello I will ask the question in English thank you to the panel coming from a frontline NGO for me I would really like now that we have a couple of minutes to hear a little bit more from the three representatives and yourself in relation to the position and articulation that the ILO puts forward when they consider both trafficking and include sexual exploitation for sex work there seems to be some it doesn't seem to be entirely clear but it seems to be taking a particular direction and I'm very interested to hear what the labour organisations here articulates in relation to the ILO's direction on prostitution and sex work we've been active on that in the last year in terms of our own governmental delegations attending the ILO and our congress as well I find the position of the ILO moving slightly in the line of the UN in that there are statements being made which are moving incrementously towards a recognition in my own view we haven't quite gone this far but a recognition of being prostituted as a recognized normal sector of the economy should be regulated in order to improve the conditions of the commercial workers they're in and that takes me back to the point that I made earlier in that that position is based on the fundamental and erroneous presumption that the only wrong is the geographical locus as to where it occurs concerne uniquement l'emplacement géographique et les règlements de chaque pays on oublie la notion de contrôle et de choix des personnes prostituées on se trompe sur le fait qu'il est impossible de mettre en place des règles claires on oublie le fait que des jeunes très jeunes sont prostituées c'est la réalité c'est où sont les enfants qui se sont prostituées et ils sont encore là on ne fait pas du tout attention à eux l'arène l'arène je ne veux pas dire l'arène 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 est connue which are designed to deal with whether you got your tea break or whether you're being bullied at work now I know I'm being facetious but that's the reality it's not designed c'est la réalité to deal with a fundamentally systematically utilitarian contre ce régime utilitaire l'OIT va dans cette direction personnellement je ne sais pas quelle est l'influence qui dirige l'OIT dans cette direction nous résistons grâce à notre gouvernement nous avons reçu une lettre très impolie à notre enterprise minister to make submissions to the ILO de la part de l'OIT but now it wouldn't be abnormal to get such a letter from him either necessarily but the reality but the reality is I think it's a misinformed and generalised approach which looks at the very attractive rhetoric and this occurs in more than this sector of society it is a very attractive way to avoid dealing with the problem to say we regulate the problem instead of abolishing the problem via the provision of alternatives de réglementer un problème plutôt que de le résoudre en quelque sorte cela s'est produit dans différentes sphères de la société et le problème est que l'OIT ne va pas s'engager dans l'agenda abolitioniste et donc nous devons agir ce que nous faisons c'est que nous faisons la promotion de la réglementation et évidemment nous sommes opposés à cette réglementation nous sommes pour l'abolition je ne sais pas si je comprends bien votre question mais je vais me lancer sur une réponse en fait pour nous que ce soit le trafic des personnes ou la prostitution c'est le même combat on ne fait pas de distinction pas de différence pour nous c'est quand même une exploitation et il faut le combat actuellement nous sommes aussi en lien avec un organisme qui s'appelle CATI qui travaille justement pour sensibiliser la population sur le trafic des personnes des enfants des femmes souvent des femmes qui viennent d'autres communautés et même des femmes autochtones et nous avons fait des démarches auprès d'elles pour qu'on puisse sensibiliser les concierges les femmes de chambre les personnes qui travaillent dans les hôtels à Montréal pour justement être capables de détecter si une personne est en situation de trafic parce qu'elles ne demanderont pas de l'aide elles sont souvent très elles ont peur et c'est pas à elles en fait c'est à nous de faire un geste pour les aider alors nous avons travaillé avec elles pour faire des liens puisque plusieurs hôtels au Québec sont syndiqués à la CSN donc nous avons fait des liens avec notre fédération du commerce qui est en lien avec ça pour justement faire cette formation de sensibilisation là et on va poursuivre le travail parce que notamment lorsqu'il y a le grand prix de Formule 1 à Montréal on voit une recrudescence de femmes qui sont là que pour ça et il faut dénoncer cette situation là je terminerai avec peut-être une problématique que nous voyons maintenant c'est que particulièrement dans des grands événements comme la Formule 1 mais d'autres événements les proxénètes ont trouvé une autre voie et au lieu de passer par les hôtels louent des appartements privés et là mettent les femmes à la disposition des clients et c'est un feu roulant on a vu dernièrement des situations où on a dénoncé ça mais je pense qu'il faut être très 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 alerte à ces questions là en tout cas pour la CSN on a une responsabilité sociale de dénoncer et de faire en sorte de permettre aux femmes d'avoir le choix de se sortir de cette situation là une réaction ce que je voulais savoir c'était si votre you can speak in English I understand je souhaitais parler de l'OIT l'articulation sur la prostitution savoir si votre syndicat était entré en contact avec l'OIT sur ce sujet ou avait fait part de ses préoccupations comme nous sommes la seule organisation syndicale en Amérique du Nord à avoir pris cette position là je pense qu'on aura à faire des discussions notamment avec la confédération des syndicats internationaux la CSI où on est membre mais pour l'instant il n'y a aucune aucune démarche qui a été entreprise mais je l'entends et je me dis j'ai du travail encore à faire je crois qu'on se heurte à un problème très général avec l'OIT ces dernières années à savoir un désengagement une politique de laisser faire très très générale voilà environ trois ans que les textes de l'OIT n'ont plus de valeur contraignante donc on ne peut plus s'appuyer sur l'OIT pour grand chose là ces derniers temps alors en ce qui nous concerne nous CGT bon là par exemple on s'est engagé dans une campagne aux côtés de Peuples Solidaires d'ailleurs donc c'est une campagne avec des associations pour demander de la part de l'OIT une convention dénonçant les violences au travail mais bon ceci étant on se dit de toute façon est-ce que la première des choses à faire n'est pas d'obtenir une réactivation de l'OIT dans son rôle enfin je ne vais pas utiliser le terme gendarme ça risquerait d'être péjoratif mais si allons-y parce qu'on sait bien que la liberté des puissants par rapport aux vulnérables c'est la liberté du renard dans le poulailler donc voilà je voulais intervenir bon je suis une militante de l'association ATTAC qui est une association alter mondialiste et donc apporter le point de vue que nous avons sur la façon dont l'OIT depuis un certain nombre d'années enfin comment dire évolue sur les questions en particulier des violences faites aux femmes et encore une fois bon c'est absolument évident que ce qui s'est passé dans je crois que c'était en 96 qu'ils ont fait cette résolution sur la comment dire le travail le travail sexuel c'est carrément complètement scandaleux et c'est bon il faut se rappeler quand même que l'OIT est une organisation onusienne tripartite qui est dans laquelle il y a des représentants des travailleurs qui sont les syndicats les états et des représentants des patrons appelons ça comme ça et le rapport de force il n'est pas toujours loin de là en faveur des gens qui travaillent et alors ce qui s'est passé avec cette loi sur la reconnaissance de la prostitution comme un travail elle est liée au fait qu'il y a des pays donc des états qui ont pour lesquels la prostitution constitue une source d'impôts énormes en plus il y a les établissements qui accueillent les prostituées enfin accueillent entre guillemets les prostituées qui sont taxés enfin c'est une source de revenus pour un certain nombre d'états en Asie du Sud-Est en particulier la Malaisie la Thaïlande pardon c'est la Thaïlande c'est pas la Malaisie les Philippines qui sont de plus de 10% du PIB d'où la position qu'ils ont soutenue à l'OIT c'est clair c'est ça c'est ça qui s'est passé donc ça c'est quelque chose à dénoncer haut et fort et voilà quoi je veux dire c'est c'est purement scandale alors maintenant on a un peu l'impression que récemment effectivement et bon ils ont fait un autre quelque chose qui est quand même bon peut-être la résolution sur le travail des sens c'est quelque chose qui est bon qui est dans le bon sens voilà est-ce que ça va être suivi des faits personne ne sait ça a permis d'après ce qu'on a compris l'année dernière au forum social mondial que des associations et des syndicats de travailleurs domestiques se créent et organisent la lutte pour la reconnaissance de leurs droits grâce à cette résolution de l'OIT voilà et récemment il y a ce que vous dites à savoir que il y aura peut-être un pas en avant de l'OIT sur la lutte contre les violences sexuelles faites au travail voilà espérons que ça pourra faire avancer les choses si je crois que nous allons peut-être à moins qu'il y ait une question que je voudrais que personne soit frustré peut-être je vois que nos parlementaires d'élite sont en train de nous rejoindre et donc nous pouvons peut-être faire une question merci 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 pour le panel merci comme nombre d'entre vous le savez comme nombre d'entre vous le savez depuis 10 ans les so-called sex worker unions et leurs supporters ont greatly influencé l'Union et ses agences et l'ILO quelqu'un a récemment l'onu et ses différentes quantités l'OIT par exemple les so-called sex workers unions sont les only unions dans le monde où ces syndicats sont les seuls les pimpres et les brothels qui sont membres peut-on mener une campagne pour mettre un terme à ce genre de syndicats non ce n'est pas possible premièrement ces syndicats devraient être démantelés car on ne parle pas de travail je vois tout à fait le point que vous souhaitez faire ils prêchent pour leur propre paroisse réellement et il n'y a pas de question c'est indéniable j'ai une seule peur si il y a une campagne contre les proxénètes pourquoi ne pas faire une syndicat avec une fois les personnes prostituées et pas les proxénètes mais on va répondre qu'on ne peut pas avoir un syndicat car il ne s'agit pas de travail premièrement et deuxièmement ce genre de syndicats sont des organisations frauduleuses en quelque sorte je crois que là nous sommes vraiment dans la feuille de route de la dernière table ronde qui a ici tout le champ ouvert sur précisément les priorités qui peuvent être données raisonnablement au progrès que nous appelons tous de nos voeux merci à tous nos intervenants merci à vous et à dans 5 minutes pour la dernière table ronde merci à tous merci à tous Merci.